dans le programme de Shabbat dernier et aussi à l'élévation de l'âme de Chaim Ben-Méler et Aouba Rosenberg, Joachim qui est décédé inépendamment, c'est un membre de la communauté Oui Considérons cet incident comme la minute de silence qui aurait été de rigueur pour ce cette dure épreuve que traverse le peuple juif et nous sommes tous atterrés par le sort de ses victimes et celui des otages malheureusement et qu'Akadechwa Loko puisse nous entourer de sa compassion et de sa consolation Amen Nous commençons nous inaugurons si vous voulez l'année par un enseignement qui n'est pas étranger aux événements que nous vivons actuellement et qui est celui de l'Ekhlecha ma réflexion va se limiter à ces quelques versets d'introduction je les lis en français l'éternel diable va pour toi pour ton bien pour ton épanouissement de de ta terre de ton patrie de la maison de tes parents vers la terre où je me montrerai à toi que je te montrerai mais où je me révélerai à toi je ferai de toi un grand peuple je te bénirai j'agrandirai ton nom et tu seras la bénédiction pour toute la terre je bénirai ceux qui te bénissent ceux qui te maudissent ou ceux qui te prennent à la légère je les maudirai et trouveront une maturité en toi seront bénis par toi toutes les familles de la terre et Abraham a entrepris cette marche comme l'éternel lui avait ordonné et l'autre se joigna à lui de son plein gré et Abraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Haram et il prit avec lui Sarah et sa femme l'autre son neveu et tous ses biens et tous ses biens qu'il avait acquis or quels étaient ses biens et toutes les personnes qu'elles avaient qu'il avait effectivement réussi à entraîner dans son sillage à Haram lors de sa lutte effrénée contre le décret de Nimrod qui a voulu uniformiser l'humanité entière sous un seul drapeau une tour une cité et il sortit en route pour la terre de Canaan et il ne s'est pas arrêté en route il n'a pas dévié de son chemin et il est arrivé à son il est arrivé à la terre de Canaan et Avram alors a traversé le pays il prend état des lieux admis comme Shechem jusqu'à l'endroit de Shechem c'est là où se trouvent les monts Gérésime et le mont Ebal où s'est raffermie l'alliance entre Dieu et le peuple juif à propos de la charte de la Torah de son observation mais cette fois c'est avec un serment alors que le Canaan occupe la terre oui que nous le voulions non tout comme le fruit est entouré d'une écorce et tout dépend du fruit de son état et bien le peuple juif est entouré de différentes écorces il le sera constamment parce que de la même manière que l'écorce protège le fruit oui nos ennemis sont destinés effectivement à être nos protecteurs de telle sorte que nous puissions nous réaliser de l'intérieur alors c'est là que l'éternel se manifeste à Abraham jusqu'à présent il ne s'est pas encore manifesté mais quand il est arrivé à Shechem et Shechem présente un réel tournant dans la prise de disons de la présomption faite sur le pays de Canaan et à Kadosh Wachoudi les Zaraqa et T'en est un aret sazot à ta descendance je donnerai cette terre il construisit là-bas un hôtel la Shechem est là donc elle elle a compris que cette terre ne pouvait être justifiée la propriété ne pouvait être justifiée que par l'hôtel qu'il érigeait et ce pour donner une plus grande résonance à son lech lech à sa mouvance sa mouvance tant physique que spirituelle il se déplaça de la montagne là-bas oui nous avons appris qu'Abraham par rapport aux autres patriarches qu'il a initiés Yitzhak Yacob lui était la montagne inaccessible oui qui est réservé à une élite tout comme son nom l'indique Avram le père d'une élite vaillait et là-bas il dressait sa tante on nous dit c'est de part l'orthographe du texte c'est Aola qui dit c'est la tante au féminin sa tante à elle la tante de sa femme oui c'est une tante mais c'est elle c'est elle qui va l'accompagner parce que c'est le lieu de rencontre le avant qu'il y ait un O.L. Moed le lieu de rencontre du spirituel du divin et de l'homme il y a d'abord celui de l'homme et de son épouse ça veut dire beaucoup on nous donne précision géographique du côté de la mer et la ville de Haï était à l'est qu'elle était cette ville de Haï mais elle c'est là que inaugure Yaakov sa son étape de d'exil et Haï c'est le lieu où à la conquête de la terre promise il y a un incident il y a une profanation du nom divin parce que cette terre doit être même dans sa conquête considérer les exigences morales les exigences spirituelles ce qui n'a pas été observé par un Achan Achan qui par la suite a institué la prière par laquelle nous concluons les prières de trois fois les prières matin soir on nous dit il a édifié un hôtel pour l'éternel alors c'est un deuxième hôtel le premier c'est c'est pour la révélation le second c'est pour la promesse de la terre à lui et à sa génération future et va y crabe chez machem et il de la même manière que Adam a donné un nom identifiant tous les êtres qui l'entourent ici il identifie le lieu le lieu le lieu le makom le makom c'est le lieu d'épanouissement de l'être c'est pour cela que le makom est un attribut divin à makom c'est lui qui englobe tout et Israël est la matrice de l'univers entier et à ce titre il est le makom il est le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu mais c'est de là que qu'est diffusé le nom de Dieu diffusé le nom qu'est-ce que ça veut dire nous verrons parce que quand on a identifié une chose c'est le projet d'être ou c'est sa nature immédiate c'est sa nature dans le présent Vaisa Avram or on nous dit non ici c'est son projet futur parce que Vaisa Avram Avram a voyagé alors Benassoua a Negba donc il va atterrir dans ce pays mais il n'a pas encore trouvé sa résidence définitive il est toujours dans ce mouvement de l'Echlecha il va vers le sud bon Rache nous dira qu'il va toujours du côté de Yerushalayim là où il va c'est la direction de Yerushalayim il faut qu'on sorte dans nos pensées dans nos paroles dans nos actions Yerushalayim soit toujours présent et soit toujours sujet de notre réflexion sujet de notre réflexion parce que le la première mitzvah qui a été donnée à l'homme c'était de se nourrir de l'ensemble des fruits du jardin de l'Éden la mitzvah qui est donnée à Abraham Abraham qui jusqu'à présent nous ne savons rien à son sujet nous allons nous allons le savoir par la suite nous allons le découvrir mais ça aussi c'est dans un l'erreur un l'erreur nous n'avons pas à statuer un être en disant qu'il est et ça dit qu'il est ceci qu'il est là non tant que l'homme est en marche nous souhaitons qu'il soit toujours en évolution positive mais nous ne savons pas ce qu'il peut advenir de lui il y a un seul homme qui lui a mérité l'attribut divin de son vivant et pas après sa mort c'est Yitzchak au Fahad enjure par Fahad Yitzchak la peur de Yitzchak mais nous allons voir que le Fahad Yitzchak a effectivement un sens étant donné qu'il se situe ou qu'il se définit comme un élément actif dans Avodat Hashem dans le service divin et Yitzchak l'a incarné de par son sacrifice et il est effectivement appelé par nos sages Aola Temima l'Holocauste parfait donc une chose que nous pouvons d'abord retenir de cette première paracha c'est qu'elle se concentre sur la terre promise à Israël cette matrice de l'univers qui peut effectivement donner résonance au bien comme au mal l'amplifier et de ce fait nous 3 portes de Géin au mille celle de Yerushalayim là-bas il y a un four crématoire dit Echaya celle de la mer oui celle de la mer qui a cherché à engloutir Yona le prophète d'Israël le prophète qui est chargé de porter la parole aux nations la colombe messagère celle de Noé et qui reprend son message à l'humanité entière à travers Yona le prophète Yona alors mi beten shiba tishama takoli de l'eau j'ai imploré je t'ai imploré et tu as entendu ma voix tes profondeurs de l'abîme tes profondeurs de l'abîme le marat de Braque dit l'eau est informe elle prend la matière elle prend la forme du kelly dans laquelle elle se verse sinon elle continue à se reprocher à tout dans toutes les directions mais c'est toujours une pente descendante or pour qu'elle prenne forme il faut le Eretz il faut la terre la terre c'est celle qui est le kelly c'est celle qui est l'ustensile qui tient cette source de vie puisque l'eau en réalité est le principe premier premier de vie et nos singes quand ils ont parlé de Shamaim les cieux la la vie telle qu'elle est qu'elle peut être envisagée spirituellement c'est Shamaim c'est là où il y a de l'eau c'est et le troisième la troisième porte du guinome c'est celle du désert c'est celle du désert oui qui a avalé ce tremblement de terre qui a avalé Kora et toute sa clique s'est révoltée ceux qui contestent l'ordre divin parce que dans le principe des treize articles de foi que un Rambam a édifié et qui sont si vous voulez le Keli l'instrument l'outil des treize Midotra Hamim des treize attributs d'amour et bien il y a trois principes fondamentaux qui sont qui sont les éléments de la foi le premier c'est le fait que l'éternel ait créé le monde il y a un créateur du monde il y a un maître qui régit la création c'est c'est une foi qui est tout à fait logique parce que sinon on se situe dans l'absurde bon ce point noir on ne sait pas ce que c'est mais si on le remet si on le projette sur l'avenir pour le disons le décoder par la suite pourquoi pas ne pas le reporter sur une évidence même à savoir que rien ne peut se créer de soi-même et qu'il y a un esprit qu'il y a un être qui gouverne tout d'ailleurs je ne sais pas dans quelle mesure on peut appeler ça une foi parce que tout ce qui est tout ce qui relève de l'évidence même à savoir que lorsqu'on nous trouvons nous voyons une œuvre quelconque parfaitement structurée organisée marchant en merveille on ne peut pas dire que c'est le hasard quel est le fait du hasard mais qu'il y a véritablement un génie qui est derrière qui se cache derrière qui l'anime qui l'anime de l'intérieur alors à ce moment-là on réside la foi qu'est-ce que c'est que la foi c'est un problème mais la foi vous savez c'est lorsque on dépasse les évidences même c'est lorsque on considère que dans toute chose on a vu toujours on a perçu toujours que l'extérieur mais jamais la profondeur intérieure nous sommes là en train de la découvrir mais nous avons foi que plus que ce que la terre ne montre à la surface il y a des trésors en mer dans la terre dans les cieux qui nous engage à l'oeuvre à la recherche comme un trésor tu vas chercher et la peur ne reste pas sans résultat de la même manière que l'investissement scientifique porte ses formules l'investissement également spirituel et ce dans l'étude de la Torah parce que on se contente quelques fois d'études de récolter la Torah et de glaner une main comme le bœuf qui comme le bœuf broute son herbe et quand il n'y en a pas il va ailleurs il cherche encore une contrée où il peut trouver son alimentation quand il a fini il va ailleurs non c'est la véritable foi c'est celle qui ne s'arrête pas au produit naturel qui est devant nous et qui qui n'épuise pas la réalité mais plutôt quelque chose qui est enfoui à l'intérieur là-dessus je vais vous donner un 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 midrash de l'Hakhamim qui en dit que finalement elle est nous savons très bien qu'il y a un combat engagé par Abraham contre trois modes d'idolâtrie vous savez que le le traité d'Abraham de l'idolâtrie avait 400 chapitres mais nous n'en avons nous en notre possession que cinq c'est pour vous dire que l'idolâtrie ce mot en français ne veut rien dire ou plutôt il est limité mais par contre en hébreu avodat zara avodat kochavim le culte de tout ce qui est étranger étranger à qui d'abord étranger à soi en quoi il est étranger à soi parce que je ne peux pas objectiver les choses si je ne les ai pas intériorisées parce que moi je suis bâti d'une matière et d'un esprit et cet amalgame c'est ce qui me permet d'appréhender cet univers créé par nous alors il arrive il arrive que je cède à trois tentatives de l'esprit à trois tentations plutôt la première c'est celle qu'a connu le monde de Hénosch le monde de Hénosch c'est c'est quoi ? on nous dit que alors on commença à profaner le nom de l'éternel qu'est-ce que c'est profaner le nom de l'éternel profaner le nom de l'éternel c'est c'est articuler toute sa pensée sur les dérivés de la création sur les dérivés de la pensée plutôt que remonter à la source oui c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile de parler de Elohim c'est-à-dire de ces manifestations plurielles de Dieu au travers des idées comme au travers des manifestations physiques de la nature comme au travers de la science plutôt que de s'en remettre à l'être qui englobe tout je vous ai déjà dit que nous concluions le jour de Kippour par la récitation cette fois de Hachem ou à Elohim Hachem ou à Elohim et c'est l'éternel et la somme de la pluralité des divinités ou des forces divines et cela a été dit par les prophètes du Baal par les faux prophètes par les faux prophètes c'est une reconnaissance une reconnaissance des torts de l'homme or cette cette déviation elle a commencé avec Enosh avec Enosh on est passé à un second stade de déviation avec la génération du déluge mais la génération du déluge il faut laisser l'homme donner libre recours à ce qu'il sent ce qu'il désire ce qu'il veut c'est une libération des mères et lorsque on a effectivement chanté écrit démocratie 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 et ce tout simplement pour rejeter le le principe d'une adéquation de Elohim avec Hachin et vouloir le nier alors va-t-il aller avec Hamas Hamas la première fois qu'il apparaît c'est dans la Bible la violence a couvert la nature du monde chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut le monde devient informe et bien il retourne à cet état des eaux où il était avant la création je vous ai dit que l'idée du Maharal que l'eau est tant qu'elle est elle peut être contenue elle est dans un kelly elle est meratsevet elle donne forme elle prend forme elle peut effectivement entretenir le corps de l'homme sans sa santé sa santé nous sommes nous sommes une gourde d'eau aussi en mouvement et elle peut purifier l'être elle peut être effectivement une source d'abondance une bénédiction mais elle peut tout emporter dans son passage quand elle n'a pas quand elle n'a pas de dune quand elle n'a pas quand il n'y a pas d'arrêt quand il n'y a pas de frein c'est c'est ça le problème alors ça c'est la tendance de ma boule et c'est ce qui s'en suivit et le il y a aussi le le péché de la troisième génération Torah Palaga Torah Palaga celui qui a séparé entre le spirituel et le matériel nous allons nous déjouer tous les plans de l'éternel nous allons nous gérer nous même nous n'allons pas rester tributaires d'une suprême volonté non nous allons pouvoir maîtriser les forces de la nature et nous donner nous fixer à nous-mêmes la ligne à suivre la ligne de conduite et c'est celle qui n'offre Nimrod à l'époque d'Abraham à l'époque d'Abraham celle qui n'offre Nimrod comme son nom l'indique nous allons entretenir un mouvement de révolte et pourtant ils avaient un langage commun il y avait le langage du sacré le Midrash dit qu'ils parlaient tous de la Chambre de la Chambre ils parlaient de la Chambre du Sacré ils avaient accès à ce sacré ils l'ont mal utilisé ils l'ont séparé de sa source c'est ça la mauvaise utilisation qu'ils ont faite ils n'ont pas considéré que ce langage tout comme il était le langage de la création il était aussi le langage de la révélation oui et bien Abraham lui est sorti en guerre seul le peuple juif et le peuple d'Abraham Hamad Mikola lui aussi il est comme un individu dans cette mer des humains et il doit porter sa parole et il réussit mais on le méprise on le rejette il ne tiendra pas le coup il finira par se ranger aux côtés de la masse de la majorité c'est c'est comme ça qu'il le voit et s'il ne le fait pas et pas le fait de passer par le four crématoire et bien ça ça va finalement le faire réfléchir et il va se défaire de son judaïsme et vouloir être une nation comme les autres ou générer une nation comme les autres et Abraham tient pourquoi parce que Abraham on nous dit qu'il a commencé à l'âge de 3 ans ça Rambam rapporte le mitra j'ai dit à l'âge de 3 ans à l'âge de 3 ans oui nous nous sommes nous sommes en train de faire la coupe des cheveux c'est entrer dans les mœurs à l'âge de 3 ans comme si en somme à ce moment là on donne une initiation une initiation mystique à l'enfant à savoir et il faut garder tes pés hautes et quand tu quand tu fais la tonte des cheveux quand tu fais table rase de taux oui essaie de garder essaie de garder tes pés hautes ce coin ce coin de de la tête cette portion de spiritualité essaie de l'entretenir mais c'est à partir d'elle qu'il va y avoir une semence nouvelle une autre cheville bon mais nous ne nous arrêtons pas là il va depuis l'âge de 3 ans ces garçons s'interrogent sur tout et il n'est appelé par Dieu qu'à l'âge de 75 ans qu'est-ce qui s'est passé bon il y a il a mené une lutte contre ces 3 tentations de Avodazala ces 3 modes de Avodazala qui étaient courantes comme elles le sont aujourd'hui comme elles le seront demain parce que ce sont là les portes de Guignom les portes de Guignom c'est dans l'eau ce qui efface tout qui réduit tout au néant il y en a de la mer il adresse sa prière à Dieu dans le mouvement de révolte de Korah qui conteste la l'élection de Moshé par Dieu des Goanines par Dieu c'est et qui voudrait rendre le pouvoir au nom de ce qu'il considère n'est-ce pas alors qu'il dit ben Hachem est-ce que l'éternel n'a parlé que de vous donc il a parlé aussi de nous ça c'est le deuxième stade et le troisième nous avons dit mitbar yam Yerushalayim yé à Yerushalayim qui est le lieu de résidence de Dieu celui où la Shekhina a élu son domicile et considéré qu'il n'y a pas de providence qui veille au sort de l'humanité à l'évolution du monde et que cette providence a son lieu d'émanation à Yerushalayim alors on fait de Yerushalayim une autre porte de Guine elle devient la proie des nations qui se la réclament à tort et à travers oui or les trois principes fondamentaux de la foi disent nos sages c'est Bore Olam le créateur du monde or ce n'est pas parce que Dieu existe qu'il doit se manifester non c'est parce qu'un monde existe qu'il doit se manifester il doit nous donner la recette de fonctionnement de ce monde et la recette de fonctionnement de ce monde c'est la Torah et la Torah a été donnée dans le Midbar dans le désir elle nous permet de parer à ce que ce désert ne devienne une porte de Guine Yerushalayim le lieu de résidence d'Akadosh Baruch celui qu'il a choisi nous permet de parer à ce danger de Yerushalayim qui devient la part des nations de toutes les nations et enfin la troisième c'est Baïen le Midbar et l'Ushalayim la mère et nous avons dit trois fois il est mentionné que le peuple a prêté sa foi en Hachem lorsque il a reçu la Torah dans le désert lorsque il a traversé les eaux de la mer et Amin Nubashem et le troisième lorsque Akkadosh Baruch leur a dit que je vais vous amener je vais réaliser ce que j'ai juré à vos vos pères et vous vous amenez à la terre qui est Morach or il y a deux fois le mot Morach nous l'avons précisé une fois à propos de la terre paradoxalement elle précède la manifestation et le don de la Torah et le deuxième Morach Torah Torah Tzivvalanum Moshe Morach qui est Laté Hak la Torah la terre venataté otalachem Morach Ani Hachem je vous la donnerai Morach mais Orasa fiancé c'est la fiancée de tout le temps et nous savons très bien que cette période des fiancées pourvu que ça dure tout au long de la vie conjugale cette cette Kmiha cette aspiration à cette rencontre etc c'est son bon et le les deux Torah et Eretz Israël sont effectivement concentrés dans ce premier appel de l'éternel à Abraham parce que il lui dit il lui dit que je vais que dans ce mouvement dans ce mouvement de la terre d'abord Hachem 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 qu'est-ce que ça veut dire je vais te montrer non je vais pas te montrer tu sais bien voir les choses mais tu vas voir les choses autrement tu vas découvrir une nouvelle perspective de vue d'interprétation tu vas accéder à une vision intérieure des choses et non pas te contenter d'une vision extérieure c'est ça c'est ça et qu'un et or tu ne peux accéder à cette vision et ici peut-être je vais arrêter ce cours pour laisser la place à des questions tu ne peux accéder à cette vision que si tu intériorises ce serment de l'alliance qui était fait sur Ar-Gerizim et Ar-Eval où il y avait six tribus à gauche six tribus à droite et les Léviens au milieu qui disaient n'est-ce pas béni sera celui qui aura fait ceci et aura fait cela et les autres répondent amène il y avait onze mais le dernier Asher Lui Hakim est-il vrai à Berita Zot maudit soit celui qui Lui Hakim est-il vrai à Berita Zot et le seul se sont demandé mais en réalité on était déjà on était déjà on était engagé dans l'alliance au Mont Sinaï tout a été fait pourquoi maintenant à l'entrée on était promis et dès qu'on met les pieds il y a une nouvelle alliance ils ont dit ce n'est pas la même chose la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï elle était toujours à l'âme au gré de chacun il est il est zélé il va essayer de faire le maximum des mitzvot sinon il va prendre une partie il va délésir une autre il aura des contraintes par-ci par-là ma foi il y a des engagements c'est certain mais ça ne ne me situe pas en dehors du peuple d'Israël pour peu que je n'en observe pas une partie mais celle de la Nishba vous savez le verbe Shavua il est toujours au Nifal le Nifal c'est c'est une c'est une action qui qui réfléchit qui revient sur soi pourquoi si moi je jure alors je jure je devrais je devrais avoir une forme simple du verbe Shavua non Nishba Nishba parce que je suis entraîné mu par l'engagement tel qui fait qu'il n'y a d'autres possibilités de vie qu'au travers de la l'autre qu'au travers de la alors là c'est autrement la vision du la vision du peuple juif en terre d'Israël une terre qui lui a été donnée et non pas conquise par lui ou non ou qui ne lui a pas été en somme qui n'a pas été sa terre de culture première c'est lui qui l'a formée forgée alors il doit sentir dire que cette charte de la Torah elle fait partie de la terre et qu'il n'y a pas d'autre possibilité de rester sur cette terre et de vivre sur cette terre que dans le cadre de la Torah et c'est pour cela que tout est inclus dans ses premiers versets quand il lui dit je ferai de toi un grand peuple tu vas être le dispensateur du du et et la c'est c'est la création du monde n'est-ce pas celui qui fait les les choses extraordinaires sans fin sans limite ça c'est le créateur du monde je ferai de toi ça c'est toi et c'est toi le le monde ce monde est régi par cette bonté cet amour ça c'est Eloï Isaac la bénédiction la bénédiction de Eloï Isaac c'est celle de la c'est celle de l'investissement personnel de chacun dans le le service divin c'est Isaac la bénédiction la bénédiction la bénédiction de la bénédiction c'est l'éloïe Jacob et j'accorderai ton non c'est le monde de la bénédiction c'est c'est perpétuer une existence et là un nom c'est Shemaim Hadashim ve'aret Hadasham keniyyeh zarachem v'shim chem ainsi sera votre descendance et votre nom vous aurez votre nom ce nom d'Israël qui doit effectivement inspirez les émotions évoquées avec humiliation et respect les émotions les émotions il au au